Salam l'équipe, salam la team des aides, j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvé sur la chaîne, j'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances, que les rentrées se sont bien passées pour ceux qui ont repris les cours, le taf, etc. Et on va parler de la liste de Petkovic, bon elle est sortie il y a quelques jours, honnêtement je ne savais pas si j'allais faire une vidéo ou pas, ce n'était pas prévu, mais bon je me suis dit là j'ai un peu de temps aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur la liste et peut-être un petit avant-match justement de la confrontation qui aura lieu demain face à la Guinée. Bon, on rappelle la liste est sur le match Algérie-Guinée, donc le 5 septembre, donc demain 20h heure locale, donc Algérienne 21h heure française, et le mardi 10 face au Libéria, là on jouera à l'extérieur. Donc on rentre dans la phase Coupe du Monde, qualification à la Coupe du Monde, là Petkovic n'a plus le droit de se louper, etc. Et malheureusement pour moi la liste, on ne va pas passer par quatre chemins, clairement on va annoncer la couleur tout de suite, elle est assez catastrophique. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire, je ne comprends pas certaines absences, des absences plus ou moins importantes, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et comme j'ai dit, moi je n'ai jamais été fan de Petkovic, je n'ai rien contre le monsieur, monsieur a l'air gentil, sympa, ce que vous voulez, etc. Mais footballistiquement pour l'Algérie, je n'ai jamais pensé que c'était un bon choix, je ne le pense toujours pas. Et j'espère qu'il me fera mentir. Donc on va parler un peu de cette liste, n'hésitez pas à réagir en commentaire, me donner vos avis, c'est ce qui m'intéresse aussi, comme d'habitude vous le savez, ces débats d'échanger, etc. Si j'oublie quelque chose, n'hésitez pas à me le dire, c'est une absence que j'ai oublié de citer qui est très importante, n'hésitez pas à me le dire, etc. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, pour cette liste, on va commencer par les gardiens. Alors, Mandria, classique, tout le reste a sauté. Et on a l'arrivée de Gendouz et le retour d'Ukidja. Je pense qu'Ukidja est de retour de retraite internationale. C'est un bon choix, c'est peut-être même le gardien numéro 1 certainement qui sera mis en place. Et je pense que ça devrait être le cas parce que Mandria ne m'a pas rassuré. Gendouz a un potentiel intéressant, mais bon, Ukidja reste au-dessus pour moi. Miliotera, Benasser, Zerouki, Bouddhéoui, Zorgan. Donc, Benasser, c'est du classique. Bouddhéoui, il a fait un bon dernier match, etc. Zerouki, pourquoi pas. Zorgan, pourquoi pas. Mais en vrai, non. En vrai, quand on réfléchit, il y a un gros absent dans cette liste au milieu de terrain qui est essentiel pour moi. C'est Abdeli. Alors, je ne sais pas ce qu'Abdelhi a fait. A Walid Sadi, au Petkovic ou je ne sais pas, à la Faf ou ça. Mais je ne comprends pas son absence. Joueur très intéressant pour le football africain. Mais on y reviendra sûrement dans l'avant-match, etc. Bon. Défenseurs, Haït Nouri, Khassef, Hadjem, Medani, Tougai, Ben Sebaini, Bel'Aïd, Mandi, Atal et Farsi. D'accord ? Bon. On voit qu'il y a beaucoup de pistons quand même. On voit qu'il y a beaucoup de joueurs qui peuvent jouer en pistons. C'est une liste qui, sur cet aspect-là, on va dire, c'est peut-être ce qu'il a choisi le mieux. Bien que pour moi, Khassef, il y avait des meilleurs choix. Notamment, le défenseur du MCA. Bon. Après, Hadjem, Medani, Medani, bon. Il a l'air d'en faire son point fort. La très bonne nouvelle, c'est... Même Tougai, pour moi, il n'a pas vraiment sa place maintenant. Donc, ouais. La bonne nouvelle, c'est la venue de Farsi. C'est tout ce que je note. Atal ne méritait pas sa place. Tougai, pour moi, ne méritait pas sa place. Medani, très moyen. Mais bon, il lui fait confiance. On va dire qu'il n'a pas été pire que Medi sur les derniers matchs. Donc, pourquoi pas. Khassef, il y a mieux pour moi. Il y avait quand même mieux à faire. Mais on va dire que là, encore, ça passe. Le milieu de terrain s'est un peu planté. La défense, il y a quand même beaucoup de choses où il aurait pu faire des changements, etc. N'hésitez pas à vous dire quels gros changements par compartiment vous aurez attendus. Et là, on va passer à tout ce qui est attaque, etc. Donc, le compartiment de l'attaque. Donc, on a Aouar. Bon, Aouar, on ne le compte pas. On va le mettre au milieu de terrain. Il va certainement le mettre en 10. Avec Améli en 2-1. Quoi ? 1-2-4-2-3-1. Quelque chose comme ça. Voilà. Donc, on ne le compte pas. On ne va pas trop en parler. Arrivé en Arabie Saoudite, quand même, pour moi, c'est assez catastrophique ce choix-là. Parce que, surtout avec le passé qu'il a par rapport à la sélection, les gens en attendaient énormément. Au final, il finit en Arabie Saoudite. Bon, c'est plus la sélection qui lui a servi que l'inverse pour le moment. Mais bon, après, il fait des bons matchs pour le moment. Mais ça reste l'Arabie Saoudite. Serioude, 34 ans, première convocation. Je ne comprends pas le concept. Vous savez que je suis un grand défenseur de Serioude. J'ai toujours dit qu'il avait sa place dans l'équipe nationale, qu'il était même, pour moi, dans le top des joueurs. À un moment, 2019, 2020, etc. C'était, pour moi, dans le top 3, top 4 des meilleurs joueurs algériens sur le marché. Mais bon, mais top 34 ans, c'est quoi le concept ? On rajeunit, on ne rajeunit pas. On continue à ramener des gens trentenaires, trentenaires, trentenaires. Non, je ne suis pas pour sa convocation de base. Même si c'est un excellent joueur. Mais à 34 ans, il est loin d'être à son prime. Après, bon, c'est comme ça. Il a décidé de ne pas rajeunir. Donc, pourquoi ne pas l'appeler ? Puisqu'il est quand même performant et il peut apporter quelque chose. Mais à la base, j'aurais été pour un rajeunissement. Amoura est blessé. On l'appelle, on force encore une fois. Ça prouve qu'on est faible. Ça prouve qu'on a peur. Et ça, ce n'est pas bon du tout. Maintenant, Amoura, je n'ai pas de critique à faire. Vous savez que c'est dans les 3 meilleurs joueurs de l'équipe d'Algérie. Ben Rahman ne mérite pas sa convocation. Je ne comprends pas. Il y a Shaibi, Gitan, Bellumi. Il y a énormément de joueurs qui passent avant. Même des locaux pour moi. Avec toutes les chances qu'il a eues. Avec Skifalion qui n'est rien d'extraordinaire. Il ne mérite pas sa place. Je suis désolé. Mahrez, c'est très très loin d'être bon en sélection depuis déjà 3 ans. Normalement, pour moi, c'était la retraite internationale. Il l'appelle, ok. Peut-être qu'il a changé d'état d'esprit. Peut-être qu'il a digéré le départ de Belmadie. Peut-être qu'il va revenir en forme. Peut-être qu'il va être placé en 10. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous, vous pensez du retour de Gyan Marez ? Ça, c'est très intéressant à savoir. Et j'aimerais vraiment votre retour sur ça. Parce que je ne sais pas quoi en penser. Mais pour moi, à la base, je serais parti sur une retraite internationale. Bon vent, grand joueur, légende, ce que tu veux. Mais ça fait longtemps qu'il n'est plus au niveau de section. Hedj Moussa ne mérite pas sa place, malheureusement. Même si c'est un très bon joueur, j'aime bien. Benzia, pourquoi pas. Il a fait du moins bon d'habitude. Mais ensuite, au début, il a fait quand même quelque chose d'assez fort dans sa venue. Donc, pourquoi pas. Il a quand même une bonne mentalité comparé à Brahim. qui a été totalement écartée à juste titre. Guiri Bounjer. Bon, on n'a pas forcément mieux. Peut-être Bakrard aurait mérité. Pourquoi pas. Peut-être certains attaquants locaux. Mais on va dire pour ce rassemblement-là, Guiri Bounjer, c'est ce qu'il y a de plus cohérent, plus logique. Donc, c'était tout pour cette liste. D'accord. On n'a pas fait trop long. Je n'ai pas fait trop long. Ça fait déjà longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Voilà, je n'en fais plus trop. Mais j'avais envie de vous faire un retour. Beaucoup de gens me l'ont demandé sur Insta, sur Twitter, etc., dans les commentaires. Donc, voilà. C'est chose faite. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Me donnez votre avis. Quoi qu'il arrive, on sera toujours derrière la sélection. Et j'espère vraiment, vraiment me tromper sur ce qui se passe avec la sélection. Parce que moi, je vous le dis, je ne sens rien de bon, malheureusement. Je ne sens vraiment, vraiment rien de bon, malheureusement. Salam, l'équipe. Portez-vous bien. On se dit à très, très bientôt. Inch'Allah.